stream j'imagine je vais voir sur l'interface si on a des commentaires enfin si on a le chat disponible ça tu me montrera axmo1vera ton lien ouais salut tout le monde c'est Pyrox et je suis en compagnie de Mifa qui se présente salut à tous du coup ça fait longtemps que j'ai pas stream de toute façon là on va faire un stream chill je coupe le son voilà alors le chat je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre comme ça je vais pouvoir le voir pendant que je fais mes petits projets mes petits modèles voilà ça stream bien blender ouais c'est bon j'espère qu'on t'entend bien non de toute façon on a fait le test de son oui normalement tu vois bien quand tu parles je vois l'icône verte hop après les gens s'ils m'entendent pas se parler ils me diront ouais ils te diront voilà j'ai le chat ici le chat là blender je t'en ai en fenêtres alors du coup là c'est un stream blender en élan de jane chill donc ça veut dire que c'est pas un tutoriel en proprement parler c'est en fait tout est improvisé donc moi je vais faire j'ai tenté de recréer et du coup modéliser et reprogrammer le cochon de minecraft et c'est la première fois que je le fais alors j'ai fait d'autres animaux j'ai fait le loup la vache le mouton et du coup là j'ai faire le cochon ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire en stream voilà pour pour moi partager partager ce que je fais et comme ça vous verrez comment on fait un cochon un cochon en direct voilà alors déjà pour commencer je vais garder le cube est-ce que tu comptes faire d'autres animaux après ou juste cochon juste cochon le ballon j'en ferai d'autres mais pas en stream je veux juste faire le cou le cochon comme ça vous verrez comment ça se passe sont en fait c'est un petit peu même concept pour tous les animaux c'est juste c'est surtout en fait sur le blender que c'est différent après attention je vous montrerai quelque chose on peut faire avec je vais y aller directement sur ta chaîne je sais pas je t'ai pas envie de lire je me suis laissé emporter par le chat par contre je dois couper la sonde ici c'est pour juste pour avoir les commandes à dans mon côté aussi alors moi j'ai commencé par mettre une image je mette background j'avais déjà téléchargé les images les images qu'il fallait pour pour le début alors est ce que c'est celui-là je pense il va ouais c'est celui-là donc celui-là je vais le rotationner comme j'aime bien dire le retourner à 180 degrés en non je vais faire un mirror mirror en y voilà comme ça c'est bon il est tourné vers la gauche donc ça ce cube je vais le renommer ça va être la tête moi j'aime bien mettre un tournant guet j'écris un fichier je vais l'appeler cochon et je vais mettre tout ce qui est le corps du cochon là dedans donc ça ça va être la tête je vais mettre la transparence comme ça je vais bien avoir et je vais modéliser le cochon tranquille donc là je vais pas expliquer tout ce que tout ce que je vais faire déjà par contre j'aimerais bien où est-ce que c'est pour montrer ce que je fais sur blader pour montrer les touches que j'appuie ça j'avais pas mon sache là je vous dis un terrain d'improviser franchement j'ai rien préparer et moi je suis comme ça tranquille c'est bon je je vois bien tout est beau non c'est quoi je suis en train de checker comment comment on montre les un des boutons comme ça les gens sont moins perdus non il me sens que c'est en préférence non il faut installer un add-on pour ça c'est dingue sérieux ah ils sont fous ces gens ça je crois que c'était un truc dans le bender directement moi aussi la dernière fois il me semble que j'avais réussi à me montrer ça se trouve que je devais avoir l'add-on directement de base mais là vu que j'ai téléchargé une nouvelle version de bender ça a pu être je vais mettre ça là-dedans je vais exprimer Hello Raven Ah Raven Salut à toi Au moment je pensais pas je pensais qu'il y aura des gens pour voir ça je perds dans les fin fonds du tube je tombe sur bah en général quand t'es dans les fin fonds du tube je suis toujours dedans oui après on a la confirmation avec livraison de cabarde ouais ça c'est bon les fin fonds tu peux aller plus au fond que ça hop je vais installer voilà du coup c'est j'imagine qu'il va être là c'est un shortcut c'est un shortcut pourquoi tu veux pas bon fuck it ça ça veut pas du coup ils vont pas ce que les boutons que j'appuie c'est pas grave de toute façon je considère que cette vidéo c'est surtout pour ceux qui sont adaptés à ceux qui sont familiarisés avec Blender et Unreal Engine mais après Unreal Engine j'expliquerai plus ce qu'il se passe mais Blender voilà les modèles 3D il y a déjà beaucoup de tutos là-dessus bon donc ça c'est la tête je pense qu'elle est de bonne taille je vais le dépliquer ça je vais le renommer Body donc là j'ai tapé le cochon Reven Reven là j'essaie en train de faire le cochon le cochon j'essaie en train de faire le cochon de Minecraft et je vais le mettre sur déjà je vais le faire sur Blender pour modéliser et l'animer puis après je vais le mettre sur Unreal Engine pour le coder si je te dis petit cochon est-ce que tu as la ref ? Petit cochon non c'est pas la ref parce que moi je me rappelle qui est dans je pense que c'était dans Outlast ah oui oui petit cochon tu peux plus t'en faire petit cochon oui je me rappelle oui voilà oui ça du coup on avait fait ben moi et mes frères on était comme en robe ouais on inventait des cadenies un peu le nord avec ses personnages et les petits cochons voilà oui j'ai des rèves un peu obscures je le sens à fond je vous entends la peine ok il va falloir que tu rigues peut-être que tu le sens ah je m'en sens parce que c'est sur Manu mon micro il est euh attends je peux monter mon micro un peu comme ça tu me dis si c'est pas trop fort ouais tu nous dis euh et je vais monter le son de Mipha voilà je te le mets à comme ça donc tu nous dis si c'est bon hé mais attends sur euh du coup Discord il a capté que je stream sur Youtube bah je pensais pas tu vois ah bah au final ça c'est automatiquement oh putain la vache la vache quand on se trouve ici vachement fort d'un coup c'est pas trop fort Evan du coup tiens pourtant on a fait un test de son je me suis dit bon bon c'est ok c'est beaucoup mieux ok c'est beaucoup mieux ok pas trop fort nos deux micros ils sont bons il y en a pas un qui est plus fort que l'autre ah je pense que c'est bon je vais appeler Front Leg je vais dire euh elle il fait le son plus fort il fait le son plus fort il fait le son plus fort je te le mets à 80% voilà hop heureusement que Raven est là mais il faut toujours il faut toujours un soutien d'une charte parce que on a pas on a pas le rire son donc nous on a fait un ouais on a fait un test de son on s'est dit bon bah c'est bon on se tend bien mais apparemment ouais c'est trop faible euh ça je vais appeler Back Leg L voilà je vais pas trop prendre de temps sur Blender je vais surtout ça va surtout être sur un engin que j'ai expliqué plein de choses alors je vais mettre là je pense que les jambes du cochon c'est à peu près par là hop peut-être risque d'être un peu trop trop large donc euh je vais faire ça 0,8 je vais mettre là voilà je pense que là comme ça c'est bon ok je vais euh les dupliquer hop non 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 plutôt que les dupliquer je vais plutôt faire un miroir c'est mieux euh j'ai un miroir sur toi après j'arrête pas trop non plus je suis sur d'une oreille aussi ah bah au moins au moins on est sûr que le sang va être plus fort que 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 possible donc euh c'est mieux fort que pas fort en fait ouais exactement ouais bon c'est sûr qu'il faut pas non plus péter les oreilles déjà ouais c'est ça faut pas faut pas faire comme je le faisais à l'époque hein c'est à dire jouer à des jeux qui faut rager ouais ça reste entre nous ouais exactement je sais pas si le cochon est dans la tête plus grosse que le corps genre comme ça c'est un peu trop grosse la tête là j'aurais dû prendre une vue de face pour le cochon je sais pas si j'en ai je vais aller chercher euh je vais aller chercher euh pig face euh le cochon de mancraft par contre ça j'ai rien je vais aller chercher à l'autre de l'autre je vais aller chercher à l'autre je vais aller chercher à l'autre Je vais sélectionner, je vais séparer, pareil pour toi, appuie en appui modifier, mais en fait vu que c'est enfénétré, je vais regarder sur le stream si on voit bien, ah oui en fait vu que c'est enfénétré, ah oui c'est ça le problème, je peux pas, je peux pas, ah ouais d'accord, et si je vais adapter la taille de l'écran. Ouais, bon, il est au milieu, c'est pas grave, pour ça en fait il m'aurait fallu un deuxième PC, comme ça j'aurais pu voir, attends je peux déjà faire ça, voilà, ça va être mieux, on s'en met adapter la taille d'écran, voilà, je pense que c'est déjà mieux, tu vois, ok, on se tranquille alors, tout va bien. Ah, ça fait quoi de beau Raven ? Attention, j'avais mis un filtre pour masquer l'éboutage. Après je pense pas que le filtre s'applique sur Mi-Fa, mais non, c'est jamais. Ah de quoi ? Je peux suivre. Il a dit que, Raven a dit que, il entend pas les bruits de fond sur son micro, parce que moi du coup j'ai mis un filtre sur mon micro, mais je sais pas s'il y a un filtre sur le tien en fait. Non mais comme je t'ai dit, normalement Mi, il y a pas de, il est pas si sensible, donc il, de ce que je sais, il doit être correct. Si j'attire, si j'attire à la taille d'écran, on va regarder le live, pas grand chose, ok, bon je vais essayer de, voilà, je vais pas trop m'embrouiller avec les paramètres, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le vrai c'est que, j'ai l'impression que, il faut vraiment que je vais être adapté à la taille d'écran et que je vais être un peu plus vers là. Sinon ça, sinon ça peut être agréable. Ouais c'est mieux comme ça. C'est un peu mieux comme ça. Voilà je laisse comme ça, je touche plus rien, je me focalise sur le cochon. Le cochon. Le cochon. Du coup, j'ai été là, je sépare, hop, je vais renommer les jambes, donc ça c'est front leg R pour right, et ça c'est back leg R. Voilà. Alors déjà avant toute chose, avant, parce que là, vu que je vais l'exporter sur RENGINE, il y a des précautions à prendre, donc là je vais, je vais aller dans Set Preview, donc c'est ici, et je vais aller dans Units, et du coup ça c'est un truc, c'est un problème qui arrive souvent en fait quand on exporte un modèle Blender sur la RENGINE, c'est que le modèle est souvent trop petit, et c'est hyper, hyper gênant pour les textures et les animations. Du coup il faut mettre à 0,01, voilà, je sais pas pourquoi. Et ensuite il faut sélectionner tout le modèle, alors je vais pas sélectionner tout ce qui est caméras et lumière et tout, je vais sélectionner le cochon. Voilà, je vais le mettre à, je vais le faire grandir à 100, hop, 100, voilà, là il est bien gros, je vais le mettre ici. Ici, hop, le cochon, et là je vais faire Old Transform, puis je vais remettre toutes les origines, ouais bah toutes les origines sur le Curseur 3D, donc là normalement le cochon il devrait être bon pour RENGINE. Il y a juste une dernière chose à vérifier, c'est que je vais dans Face Allotation, et normalement voilà, là vous allez voir en fait, si toutes les faces sont bleues, ça veut dire qu'elles vont être visibles dans une RENGINE, mais si elles sont rouges, ça veut dire que, par exemple, imaginons, je prends les jambes, je prends cette jambes là, j'ai un Shift N, je suis inversé, et là la jambe est rouge, ça veut dire en fait que là, si je mets ça sur une RENGINE, toutes les parties du cochon vont être visibles, sauf la patte avant gauche, enfin, c'est à gauche à lui, et on va pas l'avoir. Donc ça, il faut faire très attention quand vous exportez un Model Blader sur un RENGINE, il faut vraiment faire gaffe à tous que les faces sont bleues. Voilà, bon maintenant on va lui donner un squelette, pour le faire bouger, pour l'animer. Alors, on va prendre Amature, donc là ça va donner un os, j'ai l'impression qu'il est trop gros par contre. Normalement c'est la phase, après la phase du squelette qui va être extrêmement chiant pour toi ? Le white paint ? Oui, bah là, vu que c'est un Model Cubic, ça va pas être gênant, mais quand c'est le white paint, je pense que pour tous les habitants de Blender, le white paint c'est vraiment le pire cauchemar des modélisateurs et animateurs 3D. C'est vraiment la partie où tout le monde pète un cave et abandonne. Mais en même temps d'être, c'est vraiment très très mal fait. Après je sais pas s'il y a des meilleures solutions, mais bon là c'est vraiment au secours le truc. Hop, donc ça, j'ai bien renommé l'os, tous les os que j'ai créé. Donc ça, ça va être Spine, enfin, bon juste Spine, Spine, pour la côte vertébrale. Donc ça, ça va bouger tout le corps du cochon. Voilà. Je vais dans l'Edit Mode. Ça, ça va être la tête. Ah, je l'ai pas fait de musée au cochon, tiens. Il faut que je l'en fasse. Que l'un d'une idée. Et tout ça, c'est le service public, vous avez pas honte ? Je vais juste copier la tête, ça. Attends, je vais revoir son museau. Pourquoi je vais pas son museau là ? Ah, parce que l'image, je l'ai pas vendu. Attends, attends. Voilà. On va mettre ça là. On va dire son museau est à peu près par là. Donc je vais copier la tête. Je vais remettre l'origine là. Non. Non, non, non. Origin de géométrie. Tant que je verrai sur Renard Langea, si le cochon est trop gros. Je pourrai modifier la taille sur le blender après. Je vais mettre ça comme ça. Là, ça devrait être bon. Je vais voir de face que ça donne. Je pense qu'il faut quand même l'agrandir un peu comme ça. Voilà. Il a un gros pif. J'ai l'impression que son pif est un peu plus haut que sur Minecraft de base. Mais c'est pas grave. Hop, du coup, on reprend tout. Je vais faire un contrôle. Voilà. All Transform. Je réfléchis à ce que j'ai quand j'ajoute ou que je modifie quelque chose. Ok. Je vais retourner sur le squelette. Les petites modes. Donc là, il faut les pattes. Donc ça, je vais subdivide et exprimer ça. Voilà. Par là. Ah oui, par contre, vous, vous êtes pas très bien au centre. Ah, en fait, le cochon entier n'est pas au centre. Ok. Je vais mettre ça par là. Voilà. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai pas mis de musique de fond. Bon bah, mettons la main. Ah, j'avoue que là, par contre... C'est vrai que le silence total, il faudrait que j'attends. Il faudrait que je mette, j'essaie que j'ai une playlist en plus pour ça. J'ai une playlist exprès pour mettre des musiques de fond. J'ai coupé à moi zapper. Tout est improvisé, je m'en fous. J'étais pas au courant de ça, parce que, enfin, là, j'ai l'impression. Attends, euh... Je vais mettre ça à voir, qui est la musique ? Est-ce que vous sentez au moins ce que... C'est des musiques que j'écoute sur... Parce qu'en fait, je stream... Vu que je stream bien de deux, est-ce qu'ils entendent... Je pense qu'ils entendent à mon avis ce que... Tu me diras sur le stream si t'entends... Attends, je vais aller voir. Ils entendent... Je pense qu'ils entendent à mon avis ce que... Tu me diras sur le stream si t'entends... Moi, j'évite d'avoir le son parce que j'arrive pas à m'écouter en tout. Ok. Allez, c'est bon, du coup, j'ai testé... J'ai testé, j'ai testé... Ah, je peux mettre le son trop fort. Raven nous dira aussi si le son de la musique est trop fort. Merci, Raven. Merci de tes participations. Ok. Je pense que là, c'est... Non, du coup, je n'ai pas modifié. La matière doit être bien au centre. Alors, ça, c'est front. Leg. L. Je vais faire un... Dupliquer. Je vais l'appeler back leg. L. Je vais mettre un plus par là. Je vais le grandir aussi. Je vais sélectionner deux, puis je vais faire un... Un mirror. Un mirror head, j'ai un plol. Pourquoi le mirror n'a pas fonctionné ? Ah non, mais non, c'est pas... C'est Simitrise. Je suis bête. Voilà. Simitrise. Donc, c'est bon. On a tout le squelette. Maintenant, on va pouvoir assigner tout ça au couchon. Il y aura des textures à faire, ça, je vais pas être ça après. Donc là, je vais actionner tout le cochon. Et je vais sélectionner deux squelettes à la fin. Je vais faire CTRL-P et en petits groupes. Et là, c'est là que le white paint entre en jeu. Donc, je vais sélectionner le squelette, puis je vais commencer par le corps. Je vais faire white paint. Du coup, le white paint, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, le white paint, c'est tout ce qui est en rouge. Ça reste pas trop fort. Ok. Merci Raven. Tout ce qui est en rouge, ça va être affecté par l'osso du squelette. Et tout ce qui est en bleu, ça ne sera pas affecté par le squelette. Alors, du coup, des démonstrations. Donc là, le corps, vous voyez qu'il est bleu, entièrement bleu. Donc, ça veut dire que si je bouge le squelette, il n'y a rien qui est affecté. Le cochon n'est pas affecté. Mais là, du coup, si je vais peindre, entre guillemets, si je vais tout peindre en rouge, je vais mettre, genre, je vais désactiver ça comme ça, ça peint tout à travers. Voilà, il est entièrement rouge. Du coup, maintenant, si je bouge, cette os, le squelette, voilà. Il y a le corps, et le corps est affecté. Le corps du cochon est affecté par ce squelette, voilà. C'est comme ça qu'on anime sur Blender. Enfin, une des plusieurs façons animées sur Blender. Deux orcs qui marchent sur PS2. Des mots du deux orcs qui marchent sur PS2. Ah, j'ai, ouais, sur PS2. Je crois qu'il y avait beaucoup plus menaçante la musique du dinosaure sur PS2. Genre, ça fait tan, 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 tan. Je n'ai jamais joué la démo, mais je sais à quoi ça semble. Le dinosaure que tu peux faire marcher dans tous les sens. C'était vraiment un genre modèle 3D que tu pouvais faire marcher sur PS2. Et tu avais aussi une rayment de ta aussi, je crois, une rayment de ta que tu pouvais faire marcher. Ensuite, la tête. La tête, du coup, je sélectionne bien. Là, j'ai sélectionné la côte vertébrale au corps. Là, du coup, je vais sélectionner l'os de la tête sur la tête, évidemment. Comme ça, il n'y a que la tête qui va affecter la tête. C'était une explication nette et précise. Et je vais faire pareil pour le museau. C'est l'os de la tête qui va faire bouger le museau. En fait, attends, je vais plutôt fusionner la tête du museau. Ce serait mieux. J'ai l'impression d'avoir regretté mon enfance, maintenant. Oh là là. Non, attends, il dit PS2. Non, c'était PS1. Je crois que c'était PS1. Non, c'était pour la démo technique de la PS1. C'était pas PS2. Voilà. Donc là, la one-page, c'est un peu la face chante. Heureusement, il n'y a pas trop de parties à assigner. J'ai encore une histoire de voir. Mais si Raven dit que c'est bon, ça. Je te fais confiance, mon Raven. Ah, mais c'est PS1, elle commence à être vieille. Mais en vrai, tu as un petit sujet pour mettre de l'ambiance. Enfin, pour occuper pendant que je galère avec le Winepaint. En fait, moi, je me rends compte, en vrai, quand je revois des jeux PS1, quand je revois des jeux PS1, que les jeux Nintendo, ils visent beaucoup moins, beaucoup mieux que des jeux PS1. Genre, mais... T'as beaucoup de jeux PS1, tu joues maintenant, mais que ce soit gameplay ou visuel, c'est pas possible. Genre, vraiment. Alors, t'as plein de jeux Nintendo de la 64, par exemple. Ça n'a pas vieille. Tu peux toujours y jouer. Tu peux toujours les finir. Il y a peut-être la caméra sur certains jeux qui est devenu infect, mais sinon, ça n'a pas vieille les jeux Nintendo. Les jeux, les vieux jeux Nintendo. J'avoue que... Ouais, mais je ne sais pas si c'est lié à quoi. Genre, ça serait... Peut-être les graphismes, mais en même temps... En même temps, il y a des... Les arts et jeunes, il y a une terre graphiquement. Ouais, mais tu vois, genre dans les jeux PS1, tu vois souvent les murs bouger. Genre, t'as l'impression qu'en fait, le décor, il se forme en fonction de tes mouvements et ça fait trop bizarre. Genre, ça te perturbe. Bon, du coup, voilà, ceci étant dit, j'ai l'impression que le wine pet est fait. Là, je peux vraiment faire bouger la tête comme je veux, le corps comme je veux. Enfin, attention, le corps, ça bouge tout le couche entière. Donc, ça, c'est bien. Les pattes. Voilà. Du coup, je vais mettre... J'ai quand même mis les textures avant de le faire bouger. Donc, déjà, je vais se regarder ça. Je vais mettre ça. Les race moquettes, ça a été les pires. Niveau maniabilité, apparemment. Je l'avais, le jeu race moquette. C'était pas un party game, les race moquettes sur PS1. Il me semble que je l'avais, ce jeu. Même d'ailleurs... Alors, attends, j'ai baissé un peu le son de la musique. Voilà. Ouais, mais là, c'est au minimum. Le jeu race moquette sur PS1, je vous rappelle, étant petit, t'es dans un port d'attraction au début et t'avais le... Je sais pas, t'avais un dîner mince, une sorte de crocodile, ou je sais pas quoi, un crocodile géant gonflable, je sais plus. Il faisait un bruit, de temps en temps, son bruit, il faisait peur, genre. Je sais pas si... Je sais pas si t'as eu la même expérience que moi, Raven, si on parle bien du même jeu. Voilà, c'est l'expérience que j'ai avec les race moquettes, ça a juste été les... VHS. J'avais des VHS, c'est pas vrai. Ouais. Les race moquettes. Puis, est-ce que ça m'a marqué ? Réponse ? Non. Non. Non, t'as des jeux comme ça. J'ai complètement oublié. Ah, putain, j'étais trop jeune, tout ça. Tu vois, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de jeux PS1 que j'ai oublié, alors que j'ai joué à plus de jeux PS1 que de jeux 64, alors que quasiment tous les jeux 64, je les ai retenus. Ils m'ont marqué. Et ça, je pourrais pas expliquer, je sais pas si Nintendo, on plus... je sais pas, on avait plus un coup de mètre à ce niveau-là. À la recherche de Repta. Il y avait plusieurs, j'en ai... Ah, je t'attends. Franchement, je pourrais pas me rappeler du titre. Franchement. Bon, du coup, pour les textures du cochon, vous avez deux solutions. Soit vous vous embêtez à faire... à chercher toutes les textures du cochon et les assigner à chaque partie du corps, ce qui est extrêmement long. j'ai fait l'expérience sur la vache et je peux vous dire que j'ai passé des heures juste pour les textures de la vache. Sinon, vous pouvez juste faire un matériel, genre vous pouvez juste faire une couleur et voilà, tu mets une couleur rose pour le cochon et c'est bon. Alors par contre, évidemment, il y aura juste le visage et le museau à mettre. Ça, heureusement, j'ai trouvé des fichiers, j'ai trouvé des images pour ça. Mais le corps, voilà, je vais le laisser rose. Donc du coup, je vais faire... On avait 10 murs, c'est le reptor, mais on n'est pas dans un parc de tracts. Ça avait peut-être celui dans des studios de cinéma avec plusieurs scènes. Alors, je ne pourrais pas dire. Franchement, Aras Boket, c'est vraiment flou pour moi. C'est vraiment trop flou. Mais moi, je me rappelle, la PS1, c'était surtout ma console de jeu de licence. C'était vraiment... J'avais que des jeux tirés de dessins animés ou du film, genre... J'avais Gasper, j'avais Dingo, j'avais... Oui, la chasse au miel du tigrou. Qui d'autre de moi a joué à la chasse au miel du tigrou ? Kiki, hein. Je veux savoir qui a joué à ce jeu. La chasse au miel du tigrou. Du coup, je vais assigner la face du cochon pour lui donner la texture du visage. Du coup, je vais aller dans shading et je vais glisser l'image du cochon que j'avais... la tête du cochon que j'avais téléchargée. Hop, et je n'ai plus qu'à l'assigner dans la base color. Normalement. Ouais, le problème, c'est que... Je vais faire un... Je vais faire une warp pour voir. Ah, voilà, une warp. C'est bien. T'as des musiques qui sont plus fortes que d'autres. J'espère que c'est pas trop fort. Je vais jouer au... Ouais, mais je rappelle, je rappelle ce blulgetage. Salut à toi, Willy. elle sera encore par contre ça je l'avais pensé le jeu étant comme ça j'ai un peu honte de le dire mais bon écoute le cochon je le reçois il a attention le titre du gommage le cochon je pourrais le je pourrais le refaire sur une allonge à des pierres mais si je fais project from view non a peut-être un peu mieux comme ça aussi je fais ce parti vex project non en vrai je peux juste aller dans les vies d'hitting et je fais je retassonne tout à 50 degrés comme ça où est le cochon ça m'a l'air d'être bon presque de toute façon ça ouais comme j'ai dit je pourrais vraiment je pourrais modifier son et je vais donner une texture pour le museau ça va être la même texture que pour le que pour la tête sauf que j'ai juste à modifier la taille m big musul et je vais remettre ça tu vas nous voir comment project from view je vais remettre ça on a un air si intelligent ah c'est fou hein ah mais quand tu vas voir quand tu fixes comme ça tu te dis punaise ça c'est le nouveau à chine pourquoi j'ai pas la texture c'est digne quand j'ai bien pris à suivre ça se voit ils ont bac plus 10 c'est bon ah mais attend je sais pourquoi je n'ai pas signé voilà c'est un peu mieux comme ça enfin presque un peu mieux je suis noir je pense j'ai faire ce parti project voilà j'ai dans l'eviditing enfin je mette à 90 je vais agrandir ça voilà un bon gros museau il a un peu de traviole j'ai l'impression attend c'est perturbé pourquoi il est de traviole bon c'est peut-être pas qu'il était traviole c'est peut-être la caméra qui était traviole en fait ouais je pense bon du coup les textures du coup je pense c'est bon on va pouvoir le faire bouger puis après on va pouvoir les mettre sur un engine la partie que j'attendais c'est vraiment ma partie préférée sur un engine alors on va aller sur pause mode 1 bon vrai en plus je prends mon temps de parler avec avec toi et raven donc on dirait on dirait mon chien tu sens le sens le respect à le maître envers le chien ok alors pause mode du coup je vais donner tout pause je vais aller dans d'autres sites c'est toujours donc je vais dans les actions éditeurs du coup je vais donner une idole pause idole j'ai appelé as idole voilà c'est comme ça que je les appelle des animations sur un engine as pour animation seconds et je vais écrire non je vais d'abord je vais faire un all character voilà je vais copier je vais créer une autre animation qui s'appelait as walk voilà ça sera son animation de marche du coup l'animation de marche des personnages de minecraft enfin des npc de minecraft c'est hyper simple vu que c'est cubique c'est vraiment pas bête je pense que pour ceux qui pour ceux qui savent animer un animer un faire marcher un humain c'est assez difficile parce qu'il faut bien faire bouger son corps pour que ce soit naturel dans minecraft on s'embête pas on fait juste pivoter des cubes dans un certain degré et ça passe par exemple là je vais bouger cette jambe là voilà et c'est du x qu'il faut bouger ouais x je peux mettre moins 0,3 et euh je vais faire euh replace keyframe voilà ensuite à 30 je vais mettre euh 100,3 hop un set keyframe puis je fais copier le début et je vais remettre à 60 voilà et là normalement je vais mettre euh end à 60 voilà du coup cette jambe là voilà elle devrait marcher comme ça voilà c'est on dirait un peu une pendule du coup je vais faire la même pour les autres jambes alors bien sûr règle très simple c'est que la jambe par exemple la jambe gauche arrière doit être inversée à la jambe gauche devant donc ça veut dire que si la gauche euh la gauche devant est inclinée vers l'avant la jambe arrière doit être inclinée vers l'arrière voilà et c'est hyper dur à expliquer bon je vais vous montrer voilà pas ce qu'il frame là je vais faire l'inverse par contre il va peut-être euh... oh non ça va j'avais peur qu'il rentre en collision avec le jambe il lui donner un truc moche ça donne ça voilà il reste plus que les jambes euh les autres jambes Réven est surpris je ne sais pas pourquoi hop là c'est moins 0,3 c'est moins 0,3 c'est moins 0,3 je coupe et je colle il reste plus qu'une jambe 0,3 non euh... bah non c'est pas bon c'est moins 0,3 c'est moins 0,3 hop normalement c'est bon le cochon et euh... le cochon euh... à sa dimension de marche donc euh... là techniquement ça devrait être bon pour l'exporter sur un rail engine par contre il y a juste euh... ce qui me perturbe c'est euh... la pittitude de son corps n''est pas assez euh... n'est pas assez euh... c'est eh euh... c'est euh... c'est euh... C'est comme ça que Notch a fait, voilà. Non, tu dis qu'en vrai que Notch a écrit tout ça sur Java, genre c'est pas du tout pratique. Voilà, je pense que là c'est mieux en couleur. Ok. Genre, ce que j'aime bien c'est m'amuser avec la tête du cochon. Je fais ça. Je peux juste faire ça en fait. Salut c'est le cochon. Bon bref, ce sont les bêtises, on va passer sur Nerl Engine. Du coup je sélectionne bien tout. Je fais toujours un hold transform. Voilà, je sauvegarde. Les faces normalement c'est bleu, ok. Il y a juste l'attaque du cochon que je pense qu'il va être trop grand mais on verra ça. Du coup je vais exporter en FBX. Voilà, c'est le fichier FBX qu'il faut pour Nerl Engine. Je mets bien les objets que j'ai sélectionnés. Je prends objet et armature. Donc objet c'est tout ce qui compose le cochon. Et armature c'est tout ce qui compose le squelette. Voilà, il faut bien prendre les deux. Euh... Je vais pas prendre, je vais t'activer Addive Bone. Parce que apparement ça s'entraînerait des petits soucis en général. Bec Animation, j'espère qu'il va prendre l'animation de... De mince, l'animation où il est immobile, l'animation où il marche. J'espère qu'il va prendre les deux. On va faire Export. J'ai bien mis dans Minecraft Pig, ouais. Export FBX. Alors, est-ce que je peux changer de fenêtre du coup ? Après, c'est que je crois que... Il ne capte pas Nerl Engine Streamdab. Du coup, je dois filmer mon écran entier. Du coup, je vais juste... Je vais juste masquer ça. Ouais, il ne capte pas Nerl Engine. Du coup... Voilà. Normalement, on va devoir tout l'écran. Je vais aller voir sur mon stream. C'est mieux, en cas où. On va prendre direct. Non, vous voyez toujours Blender, j'attends. Euh, t'as un choc. Putain, si je peux pas... Ah non, c'est bon. Ah, ils m'ont fait peur. Ok. Normalement, on voyait tout. Ah, vous voyez ce magnifique écran titre. Euh, c'est un magnifique fond d'écran, pardon. Ah. Un banger. Un banger, ouais. Je vais mettre ça en fenêtrée. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Du coup, je vais bien mettre, euh, transformer et tirer la table d'écran, voilà. Et je vais mettre le chat ici. Voilà. Comme ça, Revel, il pourra avoir ses propres messages. Attention, Raven, non. Tu es surveillé. Ok. Donc déjà, euh, je vais aller dans... Bah, je vais rester ici. Je vais créer un dossier, euh... Je vais appeler MOB. Voilà, MOB. Non, static mesh. Allez, MOB, allez. Bon, MOB. Voilà, je vais mettre le cochon là-dedans. Je vais créer aussi d'autres dossiers pour m'organiser. Je vais créer un dossier pour les materials. Et un dossier pour les textures. Voilà. Le... J'irai créer d'autres dossiers à l'avenir. Attention, Raven. Ouais, 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 ouais. Attention. Motus Bushkuzu. Donc là, du coup, je vais exporter, euh, mon dossier, euh, pig. Voilà. Alors, je vais être visite au défaut au cas où. Je coche bien. Donc tout ça, tout ça, ça va être couché. Ok. Faut bien que je coche une porte animation, voilà. Il va bien créer de nouveaux matériaux, euh, nouveaux matériaux. Ok. Je vais être import all. Normalement, on devrait tout avoir. Alors, tout ça, ça met toujours des, euh, ça, ça met toujours des erreurs, évidemment. J'ai vraiment peur pour la tête du cochon. Je, je, je sens qu'il va être trop gros. Genre, euh... Oh, putain. Ah, c'est, euh, giga shad. Ouais, ça va, hein. Il est pas si gros que ça, hein. Genre, j'ai juste à faire, euh... Oula. Euh, pas comme ça, mais... 0,01. 1,0,5. Ouais, ça va, en vrai, ça va, il est pas si gros que ça. Je pense, mais, euh... Ouais, 0,4. Donc là, ça veut dire que si je joue... Ah ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est un WASD. Voilà, le cochon est là. Ok. Parfait. Donc, les textures, c'est bon. Tout, tout, tout est nickel. Donc là, maintenant, euh... Ah, par contre, il a pris qu'une seule animation. Il a pris que l'animation de marche, le... Le 5 ou 1. Va falloir que j'exporte son animation de... Son animation immobile, après. Ok. Alors déjà, du coup, on va créer... Ça, on va enlever. Pour pas que ça nous perturbe. Je vais aller dans Blueprint. Euh... Ouais, je vais... Bon, je vais créer un dossier, je vais l'appeler Mob. Voilà. Je m'organise. Et je vais créer un Blueprint... A tort. Non. Je te reviens. Ok. A tout. Un Blueprint Character, voilà. Ça, c'est important pour faire des... Des... Des NPC qui... Qui marchent, ou... Voilà, qui se déplacent. Donc, je vais prendre Character. Je vais l'appeler BP Ping. Pour Blueprint Ping. Je pense, Treven, tu devrais reconnaître cette musique, hein. Tu t'entends en... En fond, hein. A mon avis. On va mettre celle-là. Voilà. Alors, Mesh. Je vais prendre le cochon. Big. Je vais le tourner par là. Ça se crème encore, là. J'avais dit bien que ça se crème encore. Ça fait peur à chaque fois. Bon. Big. Je vais mettre ça taille à 0,3. Je pense, ça va être bon. Je le mets bien en bas de la capsule. Peu... 80. Je dirais même 85, à mon avis. 85, ça va être bon. Voilà. Je compile. 80. Alors. Du coup, par contre, il va falloir que je retourne sur Blender, pour lui donner son animation immobile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien prendre... Euh... Je vais prendre ça. Je vais bien prendre Idle. Voilà. Et là, je vais réexporter... Je vais réexporter le cochon. Sauf que cette fois-ci, dans Black Animation, je vais mettre... Je vais décocher ça. Décocher ces deux-là. Du coup, il va prendre uniquement... Je suis concentré sur ce que tu... Ah oui, tu es plus concentré sur ce que je dis que... Puisque la musique, ouais. Parce que la musique, là, que tu es censé... Qu'on est censé entendre, c'est la musique qu'on... Qu'on s'infiltre dans la cuisine. Dans la livraison de pizza pour MP4. Euh... Livraison de kebab pour MP4. Ouais. Ouais. T'as vraiment mis à cette musique-là en fond, du coup. Ouais, parce que j'aime bien cette musique. Ça... Ça m'aide à réfléchir. Ça fait un petit peu, genre... Comme si j'étais en train de me programmer, quoi. Enfin, ça fait surtout l'infiltration, oui. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Il a reconnu. C'est... Ça lui dit qu'on est dans... Quand ça fait dans la cuisine. J'ai... Raven, qu'est-ce que tu crisses ? Alors... Du coup, je vais réexporter... Euh... Le cochon pour... Attends, je vais exporter ça dans un autre dossier. Je vais l'appeler animation. Animation, je prends pas de risques. Animation. Et je vais mettre, du coup, le cochon. Je vais le remettre. Tu sais qu'en plus, cette musique-là, Genre... Ben là, j'arriverai pas à la refaire, comme ça, de tête. Mais... Elle m'a vraiment rentrée dans la tête, toi. Ouais. Genre... Mais je pense que c'est parce que... Tu montais. Genre après ça, je l'ai après-donner, parce que... Je l'ai écouté en boucle. Je pense que c'est ça, en fait. Tes musiques t'ont marqué parce que t'as pas arrêté les entendants de boucle, vu que t'as assisté au montage pendant tout le long. Hum. Je vais bien remettre... Mais après, comme je t'ai dit, j'ai pas... J'ai pas de mémoire musicale, du coup, là... Comme ça, de tête, la refaire, ça c'est pas trop possible. Ouais. Mais là, genre... Je pourrais entendre, genre, les premières notes que je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... C'est... Voilà, après, je vais organiser tout ça. On va faire chaque chose dans son temps. Du coup, là, j'ai bien l'animation où il est immobile. Attends, je vais ouvrir les deux. L'animation où il est immobile et l'animation où il marche. Attends, je peux... Tu peux pas... Je peux pas ouvrir les deux dans une fenêtre, ok. Ah bon, je vais essayer de faire ça, voilà. Donc là, il bouge. Salut. F15. Salut F15. Bienvenue sur le stream. Comment ça va ? Du coup, là, ce que je vais créer... Je vais créer un Blendspace. Comme ça, en fait, ça va permettre, quand je vais faire bouger le cochon dans la map... En fait, il va avoir une animation quand il est immobile et une animation quand il marche. Donc, je vais créer un Blendspace une dimension. Je vais prendre le cochon. Je vais l'appeler BSP, voilà. Bonjour. Est-ce que l'un d'entre vous parle anglais ? Mon français est très bon. En fait, je parle un peu anglais. Mais... Je vais me concentrer mon vidéo sur les Français. Mais si vous avez des questions, je peux vous répondre. plus de nos problèmes. J'espère que mon accent enlevé n'est pas trop dégueulasse. Euh... Ouais, je sais pas. Mais non, je vais pas m'avancer parce que l'avenir n'est plus l'avenir aussi. Alors... Du coup, là, je vais mettre... Je voulais prendre le Blendspace, voilà. Blendspace, du coup... Là, le Blendspace, ce qui va permettre de dire... Genre, quand il a une vitesse, ça va être en fonction de la vitesse du cochon. Donc, si il a une vitesse de 0, je veux qu'il a son animation immobile. Logiquement. Euh... Je vais modifier les paramètres. Je vais appeler ça... Walk Speed. Walk Speed. Je vais prendre la vitesse mini maximum, je dirais 200. Voilà, 200. Euh... Spooling Time, ça, ça... Je pourrais vous montrer après, mais je préfère mettre à 0,5. Comme ça, quand le cochon s'arrête, il s'arrête pas d'être, en fait. Il va s'arrêter progressivement. Et euh... Je pourrais vous montrer, en fait, ce qu'il se passe si je mets à 0, en fait. C'est juste pour... Pour smooth les animations entre elles. Et du coup, là, je mets une animation de marche en vitesse de 100. Du coup, là, si je fais CTRL, en fait, on peut voir ce qu'il se passe à telle vitesse. Genre, il est en vitesse 0. Attendez, je vais mettre la caméra par là, comme ça, vous allez mieux voir. Là, du coup, je suis en vitesse 0. Et si je vais de plus en plus loin, vous voyez que là, il commence à marcher de plus en plus vite. D'ailleurs, sa vitesse de marche est un peu, un peu lente, donc je vais mettre euh... Non, c'est où aussi, pour euh... Ah, mais ça, c'est dans Walk. Dans Walk, voilà. Je vais mettre Red Scale à 2. Voilà, du coup, il va marcher un peu plus vite, voilà. Ça va être mieux. Ok. Du coup, maintenant, on a le... Je vais rouvrir le Blend Space. Du coup, on a le Blend Space du cochon. Et ça, on va pouvoir le mettre dans le blueprint des animations. Voilà. Euh... Du coup, je vais aller dans... Je vais reprendre le cochon. Je vais dans Skeleton et je vais... Créer un Anim Blueprint, voilà. AB Pig. Je vais le mettre dans animation aussi. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Ok, là, ça devient un peu plus complexe. Donc... Là, je vais avoir besoin du Blend Space que j'ai créé, tout à l'heure. Donc, mob, animation, Blend Space. Je vais le brancher sur... Sur le... Le repose, donc le retour. Je vais compiler. Ça, je vais créer de... Je vais en créer de variable. Walk speed, voilà. Très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est que vous devez avoir. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué Raven. Parce qu'en vrai, je pense que... En fait, là, vu que c'est une vidéo... Vu que c'est pas... C'est pas tutoriel, en fait. C'est juste moi qui improvise pour créer un cochon. Et euh... Mais voilà, c'est... À mon avis, c'est pas la meilleure vidéo à voir quand tu connais pas du tout Unreal Engine Bender. Donc, j'ai vraiment peur que ceux qui... Ceux qui arrivent et qui connaissent rien de ça, ils soient... Ils seraient embrouillés, genre, du début à la fin. Mais vraiment, si tu trouves ça intéressant, franchement, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'au moins, euh... Toi, tu découvres autre chose que... Tu découvres un autre domaine que le gaming, en fait. Bah, techniquement, c'est du gaming, en fait. C'est du gaming, mais plus programmation, tu vois. Mais ouais, c'est... En tout cas, je suis content de faire découvrir ce domaine à des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Euh... Du coup, là, je vais aller dans Event Graph. Alors, là, c'est un... Ça devient complexe, donc... Event Graph. Je vais créer un Event Initialize. Initialize. Voilà. Voilà. Alors, là, du coup, dans... Trac Get Pod Owner... Ça, je vais le mettre ici, là. Je vais le mettre en haut. Voilà, Initialize. Ah, Disperue ! Oh, ça a eu Disperue ! Disperue, je sais que t'as quand même des... T'as quand même un minimum de domaine en... En... En programmation, parce que tu connais le Hello World. Tu connais le fameux Hello World. Ça, ça, tous les programmeurs professionnels le connaissent. Si tu connais pas Hello World... T'es pas un programmeur. Bah, du coup, je connais un programmeur. C'est compréhensif. J'ai vu des vidéos sur Blender. Donc, je connais un petit peu. Mais Unreal Engine, du coup, t'as... Unreal Engine, t'as déjà vu, non ? Comment ça se passe ? Là, vu que Unreal Engine, c'est plus basé sur la programmation, du coup. Bah, du coup, tu peux m'expliquer, c'est... Qui est le... Hello World ? Ou... J'ai... Hello World, en fait, en gros, c'est quand tu fais des programmes en... En général, en C++. Tu sais, en gros, les lignes de code. Et... Dans tous les tutoriels, en général, la première chose qu'ils te montrent à faire, c'est... Écrire Hello World sur une fenêtre. C'est la première chose que tu apprends, en fait, en programme. Et... C'est... C'est... En fait, tu vois, dans Blender, la première chose que tu apprends, en général, c'est le donut. Bah, en C++, c'est le Hello World. Voilà. Blender, t'as le donut. Et en gros, c'est rien d'autre que juste écrire sur un programme. C'est ça. Tu crées une fenêtre et tu écris Hello World. Et voilà. Et t'as des gens qui sont contents. Yeah, j'ai réussi à créer Hello World. Je suis un vrai programmeur. D'accord. Voilà. Du coup, t'as beaucoup de memes là-dessus. Genre, t'as un patron qui dise euh... Vous savez faire quoi. Et euh... Le gars il dit euh... J'essaie d'écrire Hello World. Et du coup, le patron il dit, vous êtes embauché. C'est ça. Vous êtes embauché. Venez, allez. Du coup, là, je vais euh... Dans le travail que j'explique à Get Pot owner, je vais... Casse toupie. Voilà. Je vais euh... Je vais connexer au public du cochon que j'ai écris tout à l'heure. Mais du coup, maintenant, c'est quoi? Hello World, est-ce que je suis embauché? Non. Non. Parce que... Faut que tu fasses toi-même. Voilà. Tant que tu sais pas le faire toi-même, t'es pas un... C'est bien. Ouais, ouais. Attention. Faut savoir le faire soi-même. Je te dis, mais par contre, je te dis euh... Je te cache pas que j'ai jamais fait moi-même. Donc euh... Donc euh... Mais c'est pas euh... Si, si je fais ça comme ça... Enfin... C'est bon. Il va écrire sur le chat. Hello World. Yes. C'est bon. Qu'est-ce que tu... Blueprint Pig, ça, je vais écrire une variable. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Non, j'ai... Non, j'ai... Il m'a mis un E. Non, non, j'ai... J'ai mis... J'ai pas une pause. Attends, je préconise. Je comprends pas pourquoi il m'a mis un E à la place. Et du coup, ouais, d'ici pas où t'as vraiment fait des euh... T'as vraiment suivi du tutoriel. T'as suivi des cours pour euh... Le programme C et C++. C'est puissant. Enfin, je comprends tellement rien de ce que vous dites, n'est-ce pas? Ah, je suis entourée de développeurs, je... T'as oublié à un... Le L. Hello World. Tu dis bonjour au monde. Ah, j'entendais Hello World, pardon. Non, c'est... Non, c'est World. Faut que tu prononces la L aussi. Ouais, le... Hello World. World. Voilà. Moi, du coup, je te cache pas, disperieux, en fait... J'ai... J'ai eu... Euh... Minecraft, c'est un... Minecraft, c'est un jeu que j'ai toujours rêvé de programmer. Genre, bah, tu vois la preuve, hein... J'ai toujours rêvé de programmer ça sur une engine. Et j'ai aussi regardé quasiment tous les tutoriels sur tous les autres logiciels. Donc, ça veut dire des logiciels C++. Mais dès que je vois des lignes de code, mon cerveau, il s'éteint. Genre, des fois, s'il y a des trucs que j'arrive à comprendre, mais... Quand je vois plein de lignes de code à suivre comme ça... J'ai dit, wouah, je dois retenir tout ça! Puis, le problème avec les tutoriels, c'est qu'en général, tu copies bêtement ce que le mec écrit. Et... Du coup, tu peux pas retenir, en fait. Parce que tu copies, tu colles. Et après, tu te dis, yes, j'ai réussi à faire ce qu'il a fait. Mais après, en fait, tu vas oublier parce que t'as... T'as recopié. C'est comme à l'école, tu recopies sans comprendre, ouais. Euh... En BTS... J'ai compris. Moi, Eloworld, ça fait penser au premier niveau de Spying Boy. C'est des choix qui s'appellent comme ça, Eloworld. Euh... Ça, je me sens un peu tard, je suis pas pensé. Tout le monde connaît, comprend ce que... C'est quoi, mais moi, les gens... Je pense pas que Raven doit comprenez Eloworld non plus. Bah, je pense pas que Raven doit toucher, ouais. Euh, non, je suis persuadée que Raven a fait des... Des cours, il y a dans ça, il me semble, non? Il a fait des cours, il y a dans ça, il me semble, non? Bah, il me semble que oui. Après, il va me corriger, hein, si je me trompe. Ouais. Je vais prendre le cochon. Alors... Je vais prendre... Il faut get... Il me semble que c'est character movement, non? Non. Get character movement, voilà. Get velocity. Voilà. Velocity Lens, non? Attends. Ou Lens étant. Lens. Pis du coup, ces trucs-là, ça permet de développer, euh... Genre, euh... Des trucs en particulier, ou... Genre, tout, en fait. Des trucs en particulier, comment ça? Genre, c'est plus, plus? Par exemple, des sites... Des sites web, euh... Des jeux, euh... J'imagine qu'il y a des trucs différents pour chaque domaine. Avec Ragus. Ouais, mais je pense que... Le C++, ça... Ça s'adapte pour tous les... Tous les jeux ciels, euh... Ça s'adapte pour les jeux, pour les... Pour les sites internet, et tout. Ok. Il connaît... Il connaît... Il connaît les commandes. Euh... Pour te dire que... Le A Disparute, ça m'a complètement... Non mais t'as... C'est simple, euh... T'as juste à faire copier-coller tout ce qu'il a écrit, et voilà, c'est bon. C'est ce qu'on fait dans le tutoriel. Tu copies, tu collies, tu colles. Euh... Dans... Dans... Où, en fait. Faut savoir où j'étais sur. Faut que tu te cherches Python, ou... Ou Java, ou... Une autre paire de manches. Euh... Bref, euh... Ceci étant dit. Une formation et un stage, mais j'avoue que j'ai pas souvenir de ça. Ok. Donc, en gros, t'as des bases, mais euh... Vraiment, euh... J'ai pas trop expliqué ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que ça c'est complexe. Si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit, euh... Vous me direz dans les commentaires comment j'ai... Comment j'ai procédé. Je vous répondrai... Sans problème. Alors le cochon... Oui, il fait des trucs de hackers actuellement. Non, faut pas confondre... Faut pas confondre les hackers à les programmeurs. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bah, théoriquement, vous étiez pas... Vous étiez pas des mêmes choses. Ouais. Après, euh... Après, euh... Après, euh... Je procède d'une façon différente. Du coup, euh... Indisperu, je sais pas si t'as touché à Unreal Engine, mais tu vas voir que le programme, c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Ça a rien à voir avec le C++. C'est pas... En gros, là, ça se passe comme ça. Tu vois, toutes ces fenêtres, en gros, ça, c'est fait que là... Ce sont des lignes de code qui sont camoufflées dans des petites fenêtres. Du coup, là, par exemple, je vais dire au cochon... Euh... Donc, event gameplay, ça veut dire que dès que je commence... Dès que je lance la partie, je veux que le cochon bouge. Donc, ça veut dire que... Je vais faire, euh... I walk. Attends. I move to, plutôt, ouais. I move to, donc t'as des joueurs, c'est celle qui bouge quelque part. Euh... Du coup, acceptance radius, je vais mettre, euh... Random, euh... Du coup, déjà... Get, euh... Je sais qu'il y a un truc pour ça, il faut que je retrouve. Pour qu'il se déplace un petit peu de façon, euh... De façon random. Après, je peux dire qu'il y a... Je peux dire qu'il y a... Qui peut suivre le... Qui peut suivre moi. Du coup, je vais mettre, euh... Cast to first person character. Voilà. Get player character. Et je vais mettre destination, voilà. Et du coup, pour qu'un personnage, euh... Marche dans le monde, ça suffit pas. Il faut qu'on mette, euh... Un volume. Alors, comment ça s'appelle déjà ? Volume. Je me sens que c'est navmesh bond. Navmesh bond de volume. Donc ça, ça veut dire que ça, en fait, toutes les... Toutes les intelligences artificielles qui vont devoir se déplacer dans... Dans un monde, bah ils vont... Ils peuvent uniquement se déplacer dans ce cube. Donc déjà, je vais l'agrandir à 100. Voilà. Donc là, toute la zone est affectée. Ça veut dire que là, si j'ai bien fait mon programme, le cochon dirait me suivre. Je sens qu'il va pas me suivre. Il me suit pas. MDR. Euh... Je vais mettre pawn. Je vais mettre self. Voilà. Est-ce qu'il va me suivre ? Yass, il me suit ! Putain, il va vite ! Oh, il va vite ! Ok. Je vais baisser sa vitesse de déplacement. Character movement. Il marche à combien ? Ah ouais, bah d'accord. 600. Je vais mettre 200. Voilà. 200. Un monde devrait me suivre doucement. Hello ! Voilà, donc voilà. C'est... J'ai fait en sorte que... Je peux lui tirer dessus, mais non. J'ai fait en sorte qu'il me suit, mais là, ce que je vais faire, c'est qu'il se déplace librement dans la nature. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez bien remarqué que, du coup, avec ce que j'ai fait dans l'animation de Blue Prince, il fait son animation de marche uniquement quand il se déplace, et bien sûr, et il est immobile quand il bouge pas. Voilà. Ça parait bête à expliquer, mais c'est important de... c'est important d'en faire dans... dans Unreal Engine. Du coup, bon, je sais plus, c'est quoi la commande pour... pour qu'il se déplace... c'est pas de navigation ? Non. Ah, get random. Il me semble que c'est... get random, location, il naviga... naviga de Radius, voilà, c'est machin truc. Voilà. Ça s'arrête au début de la conception d'un level design. J'ai fait un peu d'animation 3D, mais il y a eu déjà. Ok. Ah, t'as oublié, vous avez... J'ai oublié, vous avez... Le message était prêt depuis tout à l'heure, mais il n'a pas été envoyé. Alors, c'est quoi l'erreur ? Dis-moi que c'est quoi ? Ah, je sais plus comment ça se passe, en fait, pour qu'il se déplace de manière random. De toute façon, heureusement, j'avais... j'avais copié... j'avais pris un screen de l'exemple. Il me semble... Get actor location, Radius 5, ça s'envoie là. J'avais pris un screen parce que je savais qu'à un moment j'allais dire, putain, c'est quoi que j'avais mis la dernière fois. Et heureusement... Je vais mettre Get actor location. Ça va prendre l'origine, ça va prendre la position du cochon de base. Et après, il va se déplacer dans un radius, donc dans un rayon de 500 mètres environ. Il va se déplacer de façon random. Hop ! Donc là, du coup, si je le regarde... Alors, je crois qu'il a bougé, mais après, il s'est arrêté. Et ça, c'est normal. Il faut que je fasse en sorte que je mette un Set Timer by Event. Bon, déjà, non, je vais créer un Custom Event. Custom Event, et je vais l'appeler Random Walk. Voilà, ça va être la fonction qui va faire en sorte que le cochon se déplace librement. Du coup, quand l'Event commence, je vais mettre Random Walk. Je veux qu'il active le Random Walk. Voilà. Là, je vais mettre un Set Timer by Event. Ça, c'est pour dire que, par exemple, je vais brancher ça au Random Walk. Et c'est pour dire que, par exemple, toutes les 3 secondes, je veux que le cochon se mette à marcher. Ouais, toutes les 3 secondes, et je veux que ça soit en boucle. Voilà, je vais mettre ça en boucle. Je vais reconnecter ça. Je suis sûr que je suis parlant chinois, mais c'est pas... Je serai là dans les commentaires, si vous êtes perdus. Voilà, du coup, si ça marche bien... Voilà, il s'arrête de temps en temps. Et toutes les 3 secondes, il se remet à marcher, à peu près. Voilà, du coup, vous avez vu que le cochon, il se tourne de façon brute. De façon... De façon instantanée. Genre, c'est pas... C'est pas stress boost, comme disent les anglophones. Donc, ça, normalement, si je me rappelle bien, je dois aller dans Capsule. Ou dans le cochon plutôt. Je vais aller dans Rotate. Je vais mettre Rotate. Ça, je dois le décocher. Use Rotate Rotation. Voilà. Ensuite, je vais dans Character Movement. Je vais dans... Je coche Ignore Base Rotation et il me semble que c'est... Orient Rotation to Movement. Si ça marche, normalement... Il devrait bouger... Voilà. Là, vous voyez qu'il se tourne de manière beaucoup plus fluide. Genre, il se tourne et tout. C'est parfait. D'ailleurs, je veux bien voir quand c'est... Comment c'est pas de s'arrête, là, quand il s... Ouais, ça va être bon. Ça, c'était le Smooth Type que je vous ai dit, euh... Précédemment. Si je retourne dans Animation et, euh... Le Blade Space. Le Smooth City Type, normalement, si je mets à 0, vous allez voir qu'il va s'arrêter d'être, en fait. Ouais, là, là, on voit bien, là. Genre, c'est, euh... C'est, euh... C'est instant, ouais. Tu vois, ses jambes s'est téléporté. C'est pour ça que le Smooth City Time, c'est important. C'est pour, euh... C'est pour que les, euh... Les deux animations, euh... Se... Se merge, euh... Plus facilement. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Alors, euh... Du coup... Tout ça, attends, je vais... Je vais mettre en... Je vais mettre en... Je vais mettre ça dans une bulle de commentaires. Je vais l'appeler Random Walk. Voilà. Je vais mettre une petite couleur verte. J'aime bien, hein, tout ce qui est déplacement, je vais mettre ça en couleur verte. Voilà. Hop. Oh, merde, j'aime bien organiser mes, euh... Mes trucs. Alors, du coup, maintenant, c'est bien. Le cochon, il marche. Mais, euh... Là, ce que je peux faire aussi, c'est de rajouter des bruitages. Genre, euh... Pour qu'il y a... Pour qu'on se sente plus un peu... Bah, qu'on se sente plus immergé dans le truc. Donc... Je vais créer un fichier. Euh... De toute façon, je vais créer un fichier audio. Et du coup, j'ai prévu du truc. J'avais, euh... J'avais téléchargé, euh... Des fichiers, euh... Pour le cochon. Donc, euh... P1, P2, euh... P3 et P4. Voilà. Je vais les mettre là-dedans. Voilà. Alors, attention, euh... Quand vous, euh... Quand vous, euh... Mettez des, euh... Des fichiers audio sur Unreal Engine. Faut absolument que ce soit des fichiers Soundwave. C'est des, euh... Enfin, des fichiers WAV. Wave. Si c'est des fichiers MP3, par exemple, ça va pas marcher. Il prend uniquement les fichiers WAV. Je crois qu'un playlist s'est arrêté. Attendez. Ah non. Ah bah tiens, une musique de Minecraft. Parfait. Tout est prévu. Du coup, euh... Là, je vous fais écouter, euh... Les, euh... Les fichiers. Du coup, il y a trois bruitages différents. Le quatrième, je vais pas l'utiliser pour, euh... Je l'utiliserai uniquement, euh... Quand, euh... Quand je le, quand je le tape. Par exemple. Quand je le tue. Alors, je sais pas si, euh... Je sais pas si je vais programmer, euh... Pour faire en sorte qu'il puisse mourir. Euh... Je verrai si j'ai encore le temps. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, euh... Je vais choisir le premier, déjà. Je vais créer une queue. Donc, une seule queue, ça va permettre de... De pouvoir avoir plus de contrôle, euh... Dans les blueprint avec ça. Donc, je vais appeler CS Pig. Juste CS Pig, voilà. Donc, je vais mettre, euh... Ouais, euh... Ah, la musique, elle est très bien, là. Alors, déjà, toute chose, euh... Je vais cliquer sur Output. Et là, je vais faire Overward Latination. Et je vais mettre Naturel. Ça, ça sert à quoi ? Ça sert à faire en sorte que... Le son, on puisse entendre, euh... Là où se trouve le... Là où se trouve le cochon. Là où se trouve le bouquetage. Si je déséquilibre ça, c'est-à-dire que je entend le bruit n'importe où. Genre, je peux être à... Je peux être à 10 000 mètres du cochon. Je vais quand même l'entendre. Donc, c'est pas... Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est mieux de cocher ça. Voilà. Et là, je vais, euh... Je vais sélectionner les autres... Les autres bouquetages du cochon. Donc, je vais prendre le 2 et le 3. Je vais les glisser là. Voilà. Et je vais être un Random. Random. Je vais créer un autre... Un autre Input. Et je vais pencher ça dans ma pote. Voilà. Donc, ça veut dire que, euh... Dès que le bouquetage se lance, Il va choisir un des 3 samples de l'audio que j'ai pris. Ça veut dire que c'est que je clique là-dessus. Il fait vraiment... Il choisit les 3 au pif. Un des 3 au pif. Voilà. Donc là, je m'assure bien que le SCPI est choisi. Et sélectionné. Je vais aller dans mon prix du cochon. Et je vais ajouter audio SCPI. Et quand j'installe... Quand j'ajoute un audio, je dois bien m'assurer que... Au début, il n'est pas en auto-activate. Ça veut dire que... Auto-activate, ça veut dire que si je lance... Si je lance le jeu... Le bouquetage ne va pas se lancer. Je sais pas si je suis toujours en Slim. Ça me fait toujours peur, ça. Parce que la dernière fois, j'avais fait des streams. Genre, ça se coupait au bout d'un moment. Je vais mettre en direct. Bah, ça me semble correct. C'est bon ? Ok. Parfait. Je deviens pas en haut parce que c'est ma rival quand j'avais streamé Rayman Redoption. A l'époque. C'était... Ça a coupé brutalement comme ça. Ouais, du coup, je désactive auto-activate comme ça. Dès que je lance la partie, ça va pas... Je lance le bouquetage de manière random. Donc là, je vais créer un nouveau custom event. Je commence à avoir de la gorge de siège là. Je vais créer un custom event. Et je vais l'appeler... Euh... Random. Ouais, je stream extreme. Hello, LGB. Salut, LGB. Eh, c'est très rare que je stream. Profite. Franchement. C'est extrêmement rare. Qui ? Et du coup, le random noise. Bah, je vais faire en sorte que dès qu'on démarre la partie, il fait le random noise. Voilà. Il va faire ses bruitages. Du coup, random noise. Donc là, je vais mettre... Je vais mettre le scpig. Donc le bruitage du cochon. Et je vais mettre play. Voilà. Et du coup, random noise. Bah là, je vais faire la même chose que pour la marche. Je vais copier le set timer by event. Donc ça veut dire qu'il va faire ça de... Il va faire ça... Genre toutes les 5 secondes, par exemple. Il va faire le bruit du cochon. Il va faire ses bruitages. Hop, je prends ça là. Je vais mettre ça en loop. Bah, c'est bien. C'est bien en loop. C'est bon. Je vais mettre toutes les 5 secondes, par exemple. Toutes les 5 secondes, normalement, il doit faire un bruit. Ouais. Il en a fait un. J'attends encore 5 secondes. Il va en faire un. Voilà. Il fait un des 3 bruitages que je lui laisse nier. Voilà. Et du coup, là, vous me dites... Non mais il n'y a pas moyen de faire en sorte que ce soit... Qu'il fasse ses bruitages de plus random. Genre pas toutes les 5 secondes. Du coup, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est... Je clique dessus. Euh, non. Je clique là. Et je vais mettre random float. Non, c'est random float in range. Random float in range. Et là, du coup, je peux choisir une valeur minimale et une valeur maximale. Par exemple, je veux dire... Minimal, je peux mettre 5 secondes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maximale, je peux mettre... Allez, 30 secondes. Euh... Allez, 20 secondes. Qu'est-ce que 30 secondes, je pense que c'est trop. Voilà. Donc ça veut dire, entre 5 et 20 secondes, il va me faire un bruitage... Un bruitage de couchons. Voilà. Là, il peut vraiment aller faire à n'importe quel moment. Allez. Voilà, il en a fait un. Si vous voulez être sûr que ça marche bien, moi, je peux faire le test. Je crois que je peux mettre 0,2 en mini et 0,3 en maxi. Et là, vous allez voir qu'il va spammer des poutages. Là, il fait un dubstep, là. Yes, assez de votre musique. Yes. Tu vas avoir un petit ASMR programmation, un petit ASMR coding pendant que tu joues. T'es sur Genshin Impact, t'imagines, non ? J'ai pas vu sur quoi tu joues actuellement. Ok, donc ça, c'est Random Noise. Je vais créer une bulle de commande. Ça, je vais appeler Random Noise du coup. Random Noise. Voilà. Je vais mettre ça en violet parce que les poutages, j'aime bien signer ça à la couleur violette. Très bien. Donc là, c'est bon. Déjà, on a une très bonne ilia de cochon. On va mettre Event Beggy Play. Faut pas que je dorme, non ? Ok. Ok. T'endors pas. Il se Genshin l'impact. Oula, dis-donc ! Ça se Genshin l'impact, dis-donc ! Je vois là Mipha ? Ah oui, oui. Ok. Faut pas que c'est vrai que ça va bien. 0,1. Voilà. 3,2,3,0,5. J'aime bien mettre ça en couleur, là. Ok, voilà. On a un truc bien organisé. D'ailleurs, j'ai en profiter pour organiser mes autres fichiers, là, parce qu'il y a dans un mob, c'est plutôt là-dedans. Ici, c'est un peu le bazar. Donc, matériel, je vais créer un fichier pig. J'ai pas créé un fichier cochon, ici. Un cochon, un fichier pig. C'est tout ce qui est matériel. Voilà, hop, je vais mettre ça là-dedans. Dans ma TA, là, c'est bon. Il reste plus que les textures. J'écris un fichier pig. C'est très important de s'organiser, hein, sur un engine. Quand... Avec un perso qui est majeur et c'est rare, bordel. C'est vrai que vous regardez les animés chez vous, des fois. Et ça va dans tes textures. Voilà, tout est organisé. Bon du coup, là, techniquement, j'ai plus ou moins fini la programmation du cochon. j'ai fait un cochon qui marche qui fait ses bouilletages fonctionne très bien alors du coup là il y a plein de choses qu'on peut rajouter par exemple faire en sorte que là pour les trucs les plus compliqués bien sûr il y a des trucs que je ne ferai pas les plus compliqués faire en sorte qu'il y a un système aujourd'hui, faire en sorte qu'il spawn le jour et qu'il ne spawn pas la nuit ça c'est un truc, je n'ai pas encore vu ça donc ça c'est des trucs que je pourrais voir hors caméra j'imagine donc vous pourrez essayer de faire par vous même il y a un truc que je pourrais essayer juste avant de vous quitter, parce que là à mon avis je n'ai pas réussi très longtemps c'est faire en sorte qu'on puisse tuer le cochon vous voyez c'est cruel mais bon ça fait partie du code Minecraft, mais faire en sorte qu'on puisse tuer le cochon alors là justement c'est très impro parce que je n'ai pas fait ça avec les sauts animaux alors pour déjà je vais aller dans first person first person character ça c'est le blueprint de mon personnage on peut voir qu'il y a ma caméra et mes bras donc ça c'est moi voilà c'est mon personnage du coup event begin play moi je veux que dès que enfin dans event crash je vais faire en sorte que dès que j'appuie sur left mouse donc clic gauche il faut que je crée une collision qui est devant mon perso je vais crée collision je pourrais mettre box collision d'accord box collision une botte de collision voilà je vais la mettre bien devant mon personnage donc ça ça va être la collision qui va permettre d'attaquer les ennemis voilà je ne peux pas mettre d'animation d'attaque je vais juste mettre une collision pour tester si ça marche voilà là je pense que je ne saurais pas louper le cochon à mon avis avec ça je ne saurais pas louper voilà je vais faire en sorte qu'il soit visible déjà hidden normalement si je joue je devrais avoir un cube un transport devant moi ouais je le vois ça veut dire que si voilà là normalement dès que le cochon va rentrer dedans c'est vrai que je vais faire en sorte qu'il se fasse attaquer donc euh je vais mettre il faut que je crée un je crée un fichier je vais l'appeler bpi donc là je vais créer un blueprint interface qui va permettre au blueprint de communiquer entre eux là je vais faire en sorte que mon personnage puisse communiquer avec le bouton avec le cochon de manière très barbare donc je vais créer blueprint interface voilà je vais l'appeler bpi et je vais l'appeler damage donc ça va être le truc qui va permettre d'attaquer le cochon et je vais l'appeler euh je vais l'appeler attaque voilà je vais donc la setting interface et je vais mettre attaque non c'est damage du coup que je vais l'appeler bpi damage voilà je vais l'appliquer au personnage euh à mon personnage principal bon j'aimerais bien trouver la fenêtre dupritte à windows malbupritte voilà c'est là du coup là maintenant que je vais dans interface normalement attaque devrait être là donc attaque que j'ai créé dans mon mon puppet attaque interface interface de damage je vais double clic dessus euh ah non du coup ce serait plus dans le cochon que tu vas le mettre du coup ouais ouais ce serait plus dans le cochon que tu vas le mettre bon du coup quand je vais mettre left mouth button ah attendez je m'embrouille je vais aller voir dans le cochon d'attaque non c'est mieux du coup je vais mettre damage je vais faire ça pour le je vais faire la même pour le cochon windows main blueprint voilà attaque est là donc event attaque il me semble que la fonction s'appelle euh ah ni damage non damage apply damage voilà apply damage voilà ça va appliquer les dommages les dégâts déjà ce qu'il faut faire c'est il faut donner une barre de vie au cochon donc je vais créer une variable je vais appeler max health donc vie maximale je vais mettre ça en float donc float c'est pour une valeur une valeur en chiffres donc ça veut dire que là par exemple je suis bête 3 je peux dire qu'il a 3 points de vie et là je vais le dupliquer et je vais l'appeler current donc ça peut c'est pour dire sa vie actuelle du coup sa vie actuelle ça va être pareil il va avoir la vie à 3 voilà donc là ça veut dire que si j'attaque le cochon je vais faire un point de dégâts alors damage acteur je vais mettre self donc ça va être le cochon et dire que ton blender là me fait des heures sombres je vais faire de toute façon t'as dû faire une data face wave avec blender what là on est sur Unreal Engine je suis pas ici là je suis pas sur blender je suis sur Unreal Engine là je vais faire des trucs parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé les dégâts qu'on inflige à des ennemis normalement c'est event any damage voilà je vais mettre current health je vais mettre Substract ça non attends voilà je comprends donc là quand il reçoit un point de dégâts je vais je vais le soustraire à sa vie actuelle là ça part sur les maths attention non pas avec blender il doit dire télécommandé qu'il ne fonctionne même plus j'en fais ma mince nice là du coup je vais faire en sorte que je lui fais un point de dégâts et ce point de dégâts du coup va va soustraire sa vie actuelle donc ça veut dire que sa vie actuelle est de 3 donc si je vais faire un point de dégâts sa vie actuelle va être à 2 voilà j'espère que je vous ai pas perdu déjà c'est extrêmement difficile à expliquer et du coup ce qu'il faut maintenant c'est de faire en sorte que sa vie sa vie actuelle impacte sa vie maximale vraiment je crois que c'est comme ça que ça fonctionne hop du coup je vais faire je vais mettre un print string ça un print string c'est très très sudique en j'allais dire print string de print string c'est très utile quand on teste des trucs c'est pour savoir si les problèmes qu'on a fait ils fonctionnent bien donc là je vais mettre damage ça veut dire que si le cochon entre dans entre dans ma boîte de cohésion ça va être écrit damage pour dire qu'il a bien pris des dégâts du coup comment dire il s'est bien fait attaquer je vais mettre je vais prendre ma boîte de cohésion get ma boîte de cohésion un component beig ça c'est pour dire que dès qu'un acteur un objet ou un personnage entre dans ma boîte de cohésion ça veut dire mon cube qui est ma zone d'attaque dès qu'un acteur rentre dans il va être impacté par dessus donc là je vais bien que un component overlap box je vais bien le mettre devant voilà et je vais call je vais mettre cast non je vais mettre get actor of class je vais prendre le cochon pig normalement c'est pas du tout comme ça qu'on fait il y a une autre solution mais là je vais vraiment faire spécialement pour le cochon quand vous avez plusieurs Mars vous avez plusieurs ennemis évidemment vous faites pas ça parce que là ça s'intéresse uniquement au cochon donc ça il faudra revoir des tutoriels là dessus parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas programmé des des attaques enfin des trucs où je dois attaquer des ennemis mais là du coup normalement si je fais ça ça devrait s'appliquer uniquement au cochon donc get off class baby pig et là je vais je fais call attaque voilà fonction attaque baby damage attaque voilà c'est pas celui-là c'est le celui-là c'est celui-là j'ai cru que mon j'ai cru que mon lusier allait crash je vais se garder attaque call fonction attaque voilà du coup si je reviens dans le cochon pas celui-là là donc event attaque il est là ça veut dire que s'il entre dans ma boîte de collision ça va il appliquer un point de dégâts ce qui va les faire baisser sa vie j'espère vraiment que ça marche parce que là j'improvise de fou en plus je suis en stream c'est la honte les gens qui restent comme moi il n'arrive pas à programmer lol alors alors s'il entre dedans ah ça a écrit damage donc là il capte bien ma boîte de collision je vais le remettre dedans damage 2 damage ok du coup c'est bien je l'ai fait des dégâts maintenant je vais faire en sorte que si si sa vie est à zéro je veux que le cochon disparaisse je pourrais donner une animation de mort sur blender mais je le ferais vraiment je pense que le stream va être beaucoup trop long après je peux faire des stream trop long voilà juste vous montrer comment tuer un cochon de base c'est très important de tuer un cochon de ma crête après si vous voulez de votre côté faire en sorte que declimer il drop a steak et vous pouvez l'obtenir du coup alors ça du coup je vais j'ai organiser ça je vais mettre une bulle que je vais appeler attaque tig non vu que c'est le vu que c'est le bouillon du cochon je vais plutôt mettre damage je vais mettre ça en rouge ça c'est de la bonne musique ça hop en rouge parfait et là je vais créer je vais faire en sorte qu'il puisse mourir donc c'est très staglock dire comme ça mais tu as compris vous avez compris alors il faut que j'écris une branche un voilà alors est-ce que j'ai une commande crash non quit game non je vais pas le faire tu te laisseras de ton côté disparu alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais plutôt le mettre dans event enemy damage je vais mettre une branche ici donc ça les branches c'est très important c'est ce qu'on va pouvoir connecter les conditions donc les booleans là dessus donc ça les booleans c'est vraiment la base qu'on code c'est pour dire un programme alors si telle chose par exemple si telle chose a un point de vie tu fais ça mais si telle chose a moins de point de vie tu fais autre chose voilà l'explication hyper floue je vais vous montrer ça par exemple je vais créer une variable ah non c'est simple je vais créer je vais mettre max health voilà max health max health le pc crache déjà sans programme donc bon ça c'est problématique je vais prendre cure health et là je vais mettre une condition inférieure mince less zann je vais mettre less ou less equal plutôt less equal donc ça veut dire que si sa vie est à 0 ou inférieure à 0 c'est très important de dire inférieure à 0 parce que par exemple c'est possible de mettre sa vie à moins 1 et le logiciel ne va pas capter le logiciel va dire bah tant elle est à moins 1 donc il est mort ou quoi du coup c'est bien de dire inférieure à 0 voilà comme ça on est sûr je vais mettre ça dans branches voilà je vais connecter la branche du coup si sa vie est inférieure sa vie est supérieure à 0 je vais mettre false du coup je vais mettre note plutôt ça je vais mettre note boolean ça c'est pour dire si sa vie n'est pas inférieure à 0 là je commence à me rouiller si sa vie n'est pas inférieure à 0 du coup je mets true et je vais dire qu'il est je vais bien dire qu'il est damage je vais bien dire qu'il est attaqué mais si sa vie est inférieure à 0 donc là on peut considérer qu'il est mort donc on va mettre destroy actor on va carrément le supprimer on va retester du coup alors je le touche une fois damage ah j'ai touché deux fois d'un coup donc normalement si je le touche une dernière fois normalement il va disparaître non oh non tu peux faire ça pas longtemps attend attend je vais mettre ça pour voir si je lui fais bien baisser des dommages je lui fais bien baisser ça grâce à l'heure de vie moins deux moins deux comment ça moins deux bon du coup je vais mettre qui rentre health je vais voir si ça marche que cette qui rentre health ouais c'est plus musique c'est l'élu c'est le cochon sacré pig never die ah ah il a disparu ça veut dire ça marche ok pourquoi il met moins deux normalement c'est si je mets 0,5 j'ai essayé à le tuer il n'est pas resté ça très longtemps moins deux cinq bizarre les valeurs bon bon j'ai réussi à le tuer mais c'est bizarre les valeurs pourquoi ça mais sa valeur est bien de trois best damage non je vais bien mettre pour trouver la balle je vais mettre ouais damage damages et j'ai bien choisir sa valeur étant de 1 voilà pourquoi il dit moins 1 non pourquoi il dit moins 2 franchement je ne comprends pas en fait normalement je suis censé le faire un point de dégâme j'ai l'impression que je n'en fais que 2 j'en fais 2 ça c'est un truc que je ne comprends pas par contre est-ce que j'aurais fait une petite bêtise dans mes calculs tu vois si je mets 2 est-ce que j'ai fait plus de dégâts ou moins de dégâts ah ouais il y a clairement un truc que je n'ai pas compris ouais chelou au pire il y a un truc qui est encore plus bête en fait si vous ne pouvez pas faire un système de dégâts je peux juste faire event attack je peux juste faire ça en fait je peux juste faire set current health voilà et je vais mettre je vais mettre subtract pour soustraire set current health c'est plus max health du coup je pense 7 max health je t'ai dit un truc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça moins 1 et je mets ça 7 max health ça je peux l'enlever du coup je mets la branche ici et si max health est inférieur à 0,3 à 0 plutôt tu veux bosser chez Activision non parce que c'est l'inverse faire à 50 de démarche de 200 par exemple je sens que Disporry a quelques quelques problèmes avec Activision je dis ça je dis rien du coup je vais enlever ça alors est-ce que ça va marcher cette fois-ci est-ce que ça va mieux marcher je vais bien dire je vais bien mettre ça attends je vais mettre le Prestig avant la branche du coup je vais bien que tu mettes la valeur du max l ici hop tout est improvisé je vous dis c'est fou alors qu'est-ce que ça va donner 2 non pourtant j'ai bien mis Substract là franchement c'est chelou du coup si je mets current health en fait c'est peut-être seulement le current health qui veut en fait c'est en fait le max health c'est lui qui va c'est lui qui me qui me met mal on va tester avec le current health seulement 2 1 0 ok bah c'est le max health donc en fait ouais le max health c'est lui qui me faisait chier voilà mais je sais que dans certains programmes c'est important d'avoir un max health c'est un current health voilà sinon j'aime bien un petit podion je vois ça voilà là du coup c'est bon du coup maintenant ce qu'il me reste à faire c'est lui donner un je crois que j'ai que le bruitage quand il meurt j'ai pas un bruitage quand il se fait toucher il semble un bruitage bah non je vais pas l'ouvrir juste écouter ouais c'est le bruitage quand il meurt bon tant pis je vais mettre le bruitage quand il meurt quand il se fait toucher à chaque fois du coup je vais créer une queue de ça et c'est big hit je vais bien mettre overhead voilà pour qu'on puisse entendre n'importe où et je poursais tout voilà je sélectionne bien je vais ajouter le bruitage du coup je fais en sorte qu'il s'active pas quand je lance la partie voilà et du coup dès que je l'attaque bah du coup dès que je l'attaque donc je peux faire en sorte qu'il a déjà s'il est pas mort je peux faire en sorte qu'il joue ce bruitage c'est pas le bruitage c'est un bruitage je vais mettre play et s'il meurt je vais faire en sorte qu'il joue pas de bruitage voilà normalement c'est l'inverse ouais voilà voilà c'est bon parfait maintenant je vais faire en sorte qu'il puisse qu'il joue le bruitage quand il meurt aussi normalement si je mets destroy acteur il va pas jouer le bruitage parce que je vais mettre je vais prendre pig je vais mettre cette visibility cette visibility je vais mettre aussi disable collision bon je vais mettre collision c'est ce que c'est cette collision je vais mettre nos collision ça je pourrais plus je pourrais ni voir le cochon ni toucher conseiller à jouer son bruitage tranquille voilà après je vais mettre un délai de quelques secondes le temps qu'il joue son bruitage en fait si j'aurais mis juste destroy acteur en fait on aurait pas entendu son bruitage parce que le bruitage est lié à l'acteur donc si je destroy l'acteur on n'entend pas le bruitage voilà donc c'est important du coup moi ce que je fais ma technique c'est que quand je tue un ennemi je le mets invisible je désactive ces collision je joue le bruitage et après que le bruitage est terminé c'est bon je peux détruire les acteurs donc je vais mettre les structure à la fin voilà hop et là normalement j'ai touché que deux fois du coup maintenant ce qu'il me reste à faire c'est faire en sorte que je puisse afficher la boîte de collision uniquement quand j'attaque parce que là du coup j'attaque mais sans rien cliquer donc je vais remettre left click left mouse plutôt left mouse je vais mettre une timeline qui va jouer dès le début j'ai appelé collision voilà collision timeline je vais mettre ça 0,5 ouais 0,5 float j'ai appelé collision size ça 0,0 et ça le temps à 0,5 et une valeur de 1 voilà très bien ensuite je vais prendre la boîte et je vais mettre 7 scale je crois que c'est 7 scale 3D il me semble 7 relative scale 3D il me semble voilà je vais mettre ça là je vais créer un vector non l'herp c'est un l'herp ça t'appelle un l'herp l'herp et qu'est-ce qu'il fait voilà je vais mettre ça dans l'alpha du coup c'est de quoi la taille c'est 2 du coup là si je mets ça à 2 et si je mets ça à 0 c'est plutôt l'inverse si je mets ça à 0 et si je mets ça à 2 voilà la taille de la boîte je vais la mettre à 2 à 0 de base alors je vais tester ouais ça marche là je sais pas si vous voyez bien la boîte mais du coup si j'appuie sur sur clic gauche la boîte est grandie voilà par contre il y a un truc qui manque évidemment il faut faire en sorte que la boîte redisparaisse dès que je re-clic enfin après le clic donc je vais mettre je vais mettre délai de 0 0 1 je vais recopier tout ça du coup j'ai trop de même je vais mettre collision je vais mettre collision size size down timeline du coup ça va être collision size up pour dire qu'elle grandit voilà très bien celle là elle va être plus rapide du coup tu vas disparaître genre en 0,1 seconde entre 0 et 1 voilà du coup là ça va être l'inverse du coup je vais mettre ça une valeur de 2 de 2 et ça une valeur de 0 on va tester voilà la boîte grandit puis rétrécit juste après je vais mettre plus une valeur de 0,01 pour qu'elle rétrécisse sur instante 0,01 1 voilà et là 0,01 très bien du coup on maintenant je vais faire en sorte que la boîte de collision la voit plus je vais remettre hidden voilà putain physique d'ascenseur donc maintenant ah non ah ok je sais pourquoi ok non attends il a une taille de 0 le cochon ne devrait pas la capter il a une taille de à la fin non 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 Au sol les collisions, voyons voir. Dès que j'appuie sur clic du milieu, je vais prendre la boite et je vais mettre set collision enabled. Je vais mettre collision physique en curry, on va voir ce qu'il se passe si je re-clic. Non, ça ne marche pas. On va voir ce qu'il se passe. Je pensais que ça aurait marché. Je ne sais plus comment j'avais fait pour notre projet. Pour les autres. Au pire, ce que je vais faire c'est que je vais rater là parce que je commence à me fatiguer. De toute façon, je trouve qu'on a bien avancé, c'est bien. On a bien avancé. Si vous voulez, je pourrais me montrer d'autres projets que j'ai fait. D'autres projets random que j'ai fait de montrons libres. Beaucoup de projets que j'ai fait en compagnie de Mipha. qui est toujours présente, j'espère. Oui, mais un peu fatiguée. Un peu fatiguée. Mes explications doivent tombrouiller. Hein ? Mes explications doivent tombrouiller en vrai. Genre tu m'entends parler du calcul et tout. Non, c'est juste que je cherchais un truc que j'étais concentrée. C'est juste dommage que je n'ai pas trouvé pour la collision, mais en tout cas ça va. J'ai fait en sorte de tuer le cochon, de faire en sorte que je puisse attaquer. Alors, je vais... Je ne sais pas quel projet... Quel projet je peux vous montrer. Ah tiens, je peux vous montrer... Là vous pouvez voir que j'aime beaucoup bosser sur Minecraft. Genre je dois avoir 4 projets basés sur Minecraft. Je passe des heures à regarder les tutoriels là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Ah ouais, j'avais écrit ce projet-là. Je vais regarder. Ça va se rouvrir. En tout cas, ça me fait très plaisir de faire ce stream parce que depuis le temps que je voulais... Depuis le temps que je voulais faire un cochon Minecraft en stream. Je vais remettre ça en fenêtrée, pour que vous puissiez bien voir. Il y a certains membres du serveur d'Alina. Je fais un coucou à tous les membres du serveur d'Alina qui ont vu un petit peu ce qui se passe là-dedans. Déjà, on a Raven qui est là et dès que Sealer arrive à 11h11, Raven devient amoureux et fait des choses. Voilà. Donc... Là, vous pouvez voir qu'il y a la vache qui est là. Bon, la vache, c'est marche juste. J'ai rien fait de spécial avec la vache. Pareil pour le mouton. Le mouton, le mouton... Ah si, je crois que si je clique... D'où sort ce fond d'écran ? Ah bah... Le fond d'écran... Ce fond d'écran... Me dit... Mince, il m'évoque beaucoup de choses. Ça aussi, ça m'évoque beaucoup de choses. Bref. J'ai juste fait en sorte que le mouton, quand j'interagis avec lui, il a dit hello ship. Il y avait le chien aussi. Bah, le loup et le chien. J'ai fait en sorte que... Là, si je clique sur lui, il ne me capte pas du tout. Genre, il s'en fout de moi. Mais si je prends un os... Voilà. Et que j'interagis avec lui... Là, il va se mettre... Il y a des coeurs qui apparaissent sur lui. Il va se mettre à me suivre partout. Comme un bon petit chien. Et si je clique sur lui, il va s'asseoir. Voilà. Il va s'asseoir. Là, il ne bouge plus. Et si je clique sur lui... Alors, par contre, il se lève de façon brutale. Et il n'a plus d'animation de marche. Donc ça, c'est des trucs que je dois fixer. Voilà. Je vais laisser assis. La TNT, j'ai juste programmée pour qu'elle puisse disparaître. Enfin, faire en sorte qu'elle puisse disparaître. Mais elle n'explose rien autour de elle. Donc ça, c'est un truc que je vais voir après. Voilà. Et puis la porte. Bon, la porte tout bête. Rien de foufou là-dessus. Voilà. Je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais d'autre comme projet ? La Pixel Shooter, c'est un projet, c'est probablement mon projet le plus sérieux que j'ai fait jusque-là. C'était un petit peu un mélange de Doom et de Zelda à l'ancienne. En fait, par contre, Dispoil, je croyais que c'était Raven qui avait écrit... Je sais pas sur le écran. Je sais pas pourquoi j'ai lu que c'était Raven, mais non, c'était toi. Outo pour moi, Dispoil. Donc ça, c'est mon projet sérieux. Ça fait très longtemps que je l'ai pas ouvert, donc j'espère que tout va bien fonctionner. Euh... En gros... Euh... Non, j'ai pas ouvert ça. En gros, ouais, c'est... C'est un mélange de Minecraft, de Zelda et de Doom. C'est... En gros, c'est vraiment Zelda en vue... En VFS. D'ailleurs, il y a des trucs que je vois que je suis pas censé voir. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi je vois des... Des lignes de collision. Étrange. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je vois des lignes jaunes autour. Je sais pas pourquoi. Et puis... Qu'est-ce que c'est que ça ? Que signifient ces lignes ? Bon, là, ici aussi, c'est quoi, ça ? Je sais pas si j'ai fait quelque chose sur la texture, mais c'est quoi ces lignes jaunes ? Je... C'est trop chelou. Tu vois, je rouvre des projets depuis longtemps et puis je découvre des trucs qui sont pas censés être là. MDR. Ah oui, ça devait être la texture qui a bugué, en vrai, je pense. Ouais, clairement, comme en bas de texture, je pense. Non, c'est bizarre parce que... Ouais, je vais pas chercher... Il y a le sperm de coeur, donc... Ouais, je sais pas pourquoi il y a semé ça, mais ok. C'est parce que j'aime le chat. Bon bref, on va pas faire attention à lignes jaunes. Normalement, il n'y a pas de lignes jaunes ici, je comprends pas ce que c'est. J'ai déjà activé quelque chose dans les settings, je sais pas ce que ça signifie. Alors... Là, du coup, il y a ce personnage que j'ai mis beaucoup de temps à animer. D'Alan, je le rappelle très bien de lui. Du coup, c'est un personnage qui... C'est censé être un PNJ amical, voilà. Il me fixe. Et si je l'attaque, il va y avoir une animation où il se protège, voilà. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que... Mince, c'était... Les personnages... Tu vois bien que la lumière, en fait, elle agit sur tous les éléments de décor et les personnages. Ok. Là, du coup... Alors, attention, les bruitages, c'était vraiment des bruitages anciens que j'ai trouvé sur des sites random. Là, le bruitage du coffre qui s'ouvre. Voilà. Du coup, là, on a un objet. Hop, la torche. Alors là, vous avez vu, tout à l'heure, il y avait une bougie qui était au milieu de la salle, là. Une petite bougie humaine qui dort. Qui... Elle fait rien de mal. Je crois que quand j'attaque, voilà. Quand j'attaque, il se passe rien. Mais si... Euh... J'allume une torche. Là, elle va me remarquer. Elle va me couvrir après. Elle va me couvrir après. Du coup, si je la touche. Boum ! Il expose. Il est censé me faire des dégâts. Bon, j'ai pas... J'ai pas fait envie qu'il me fasse des dégâts encore. Mais voilà. C'est censé être un ennemi, du coup. Et... Là... J'ai fait en sorte que si j'allume les deux torches ici, ça ouvre la porte. Voilà. J'ai coupé la... J'ai coupé la musique qu'on peut reconstruire plus dans... Mince. Pour construire plus dans l'ambiance du jeu. Voilà. Normalement, quand on descend, il doit avoir trois bougies en bas. Voilà. Putain, les textures... À mon avis, je dois faire des trucs sur les textures parce que c'est sympa. Il y a trois bougies qui dorment. Celle-là, normalement, elle doit être différente de celle qu'on a vu en haut. Normalement, celle-là, ça va être l'inverse. Elles vont fuir et on doit essayer de les brûler. On doit essayer d'allumer leurs mèches. Voilà. Et... Elles nous captent et fuient en balançant des projectiles. Et si je les touche... Hop ! C'est un peu triste. C'est un peu glauque. Mais voilà, c'est... J'ai passé beaucoup de temps à les programmer et les animés. Donc, tu vois, je suis assez fait du résultat. Voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a dans ce projet. Donc, ça a été extrêmement ambitieux. Je voulais faire un open world Zelda à l'ancienne. Genre, on fait des donjons dans n'importe quel ordre, mais on a des mécaniques un peu à la Zelda 3 et au Kind of Time, en gros. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Sinon, je pense que c'est tout. J'ai pas d'autres projets à montrer. Je pense que c'est tout. Nostaland, c'est mon plus gros projet. Mais ça, je montrerai ça peut-être plus tard. Bref, bref, bref. Ah si, il y a quand même du Zelda que j'avais codé. Attendez. Euh... Non, je ne l'ai pas à l'éditeur. Merci, Réven. En tout cas, c'était un projet beaucoup trop ambitieux. Peut-être qu'un jour, je me mettrais sérieusement. Mais en fait, ce qui m'a le plus agacé, c'est pas les programmes, c'est Destiny des sprites. Destiny des sprites, en fait, à bout d'un moment, c'est marrant. Mais au bout d'un moment, ça devient très monotone. Surtout pour les animés. Ça prend un temps incroyable. Genre, c'est... Moi, j'en pouvais plus. Du coup, ouais, j'ai suspendu le projet pour l'instant. Sinon, là, c'est un petit peu tous mes prototypes en rapport avec Zelda. Donc, des interrupteurs. Des interrupteurs qui font qu'il y ait des mécanismes. Là, j'avais aussi programmé le pont pour qu'il se lève. Attendez, je vois pas le chat. Je vais remettre ça en filtré, voilà. Faire en sorte que le pont, il se lève et il s'abaisse en fonction de l'heure de la journée. Normalement, quand le soleil va se lever. Voilà, donc... Ça marche plus ou moins bien. Il faudrait que je... Re-synchronise avec l'heure parce que là, il fait encore nuit et le truc se rabaisse. Ça, je l'ai pas programmé encore. Ça, j'avais essayé de le programmer mais j'ai pas... Ah oui, j'ai plus ou moins réussi à le faire pousser mais il faut juste que je mette l'animation de Link. Bon, là, faire Mojo, ça... Ça, ça me prend du temps pour programmer ça. Sinon, j'ai fait programmer les rochers qui roulent. Ça fait pas de dégâts pour l'instant, non. Par contre, si ça me touche, ça fait demi-tour, comme dans le jeu. Par contre, il faut juste que ça me pousse en arrière. À part ça, on a les barrières de feu. Voilà. Les barrières de feu qui s'activent. Là-bas, on a le pilier. Il est vachement loin. Ça, c'est comme dans le tombe du feu, les piliers qui font des flammes. Et là, ah oui, il y a ça qui est... Il y a ça, j'ai juste donné une rotation. Attends, je vais faire en sorte qu'il ne bouge plus. Rotation Movement, je vais me mettre à zéro. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et ça, pareil, même concept. Dès que je m'approche de lui, il crache ses feu. Il crache ses flammes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer. Donc, en tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu. Donc, ce n'était pas vraiment un tutoriel. C'est juste moi qui improvise à créer un cochon de Minecraft, à faire des petits programmes en vrac dessus. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à dire vos retours. Ce que vous en avez pensé. Si vous voulez deux streams sur telle chose, genre des propositions de streams à faire, de programmes à faire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peu importe quand...